Bienvenue dans cette cinquième émission, donc dans la saison 2, épisode 2 de l'Heure du Devre. Nous sommes toujours dans les locaux d'El Celsior, près de Paris, qui nous accueillent. Pour cette émission, nous allons vous proposer un riche contenu, comme à chaque émission. On va faire tout d'abord un petit rappel des grandes actus de ces dernières semaines, et vous verrez que c'est assez riche. On va faire un petit kata, enfin pas moi, deux développeurs vont faire un kata autour de C-Chap et d'une approche d'aider. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on peut concilier les tests très en avance de phase et la conception du code. Et nous allons aussi avoir une partie autour du bug bounty, pour savoir à quoi ça sert exactement, dans quel cadre, pour qui et si les développeurs peuvent s'intégrer dans ce type d'approche. Alors, une actualité assez riche ce mois-ci, donc comme vous le savez sans doute, Windows 11 est sorti il y a quelques semaines. Donc version qui n'était pas forcément attendue si-tout, on pourrait même dire qu'elle était un petit peu inattendue, parce que Microsoft avait promis juré qu'il ne ferait plus de grandes versions de Windows. Alors, cette version 11, plutôt Windows 11 apporte pas mal de choses, notamment sur l'interface et les fonctionnalités plus orientées vers le télétravail, le travail à distance, la communication. Et il y a eu aussi quelques petites surprises sur des points de déploiement, comme vous le savez sans doute. pour pouvoir utiliser et déployer Windows 11, il faut utiliser des PC récents équipés d'un composant spécifique, le TMP, qui permet effectivement de sécuriser l'accès aux postes de travail. Seul problème, c'est que comme ce TMP 2.0 était indispensable au déploiement, il y a eu beaucoup de commentaires qui criaient un petit peu en scandale, notamment à cause de l'option de naissance programmée, parce qu'un certain nombre de postes de travail ne pouvaient pas être éligibles effectivement à Windows 11. Alors, rétropédalage de l'éditeur quelques semaines plus tard. Donc aujourd'hui, effectivement, Microsoft permet de contourner cette sécurité. Vous aurez le lien sur la page de l'émission. Pour faire très court, en fait, c'est une petite procédure d'installation. Donc là, on va jouer un petit peu dans la base de registres pour pouvoir, en fait, concircuiter la sécurité d'installation. Alors, dans le même temps, durant la sortie de Windows 11, il y a eu quelques petites incompatibilités autour de VirtualBox. Donc VirtualBox, l'outil de virtualisation d'Oracle et Oracle a dit qu'une version allait être disponible extrêmement rapidement pour régler ses petits défauts avec Windows 11. Alors, autre nouveauté aussi de ces dernières semaines, c'est Python. Évidemment, notre serpent préféré. Python qui arrive en version 3.10. Alors, cette version 3.10 est relativement riche. Il y a pas mal de petites features ici et là. Alors, la principale, c'est le Matching Pattern qu'on retrouve dans d'autres langages, mais qui arrive effectivement dans le langage Python. Donc ça, c'est une belle nouveauté à tester d'urgence si vous êtes un Pythoniste. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on va dire que oui. Autre annonce aussi. Alors, on revient au monde .NET 6 qui sort en novembre. Comme vous le savez, Microsoft a officialisé le décalage de plus de 6 mois, voire un petit peu plus, du projet Mo UI qui est une nouvelle plateforme de développement multiplateforme qui devait être intégrée à DonTensys, mais qui ne le sera pas. Parce que quand on regarde les statuts de la plateforme, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de retard dans le développement. Donc, il faut s'attendre à une disponibilité peut-être dans le deuxième trimestre ou vers l'été 2022. Donc, ce sera à suivre dans les prochaines semaines. Autre nouveauté aussi. On revient à notre serpent Python. Hourra ! Et oui, il est désormais numéro 1 à l'Adex Tiobé. Alors l'Adex Tiobé, c'est la popularité des langages dans les moteurs de recherche. Et oui, Python déloge le C et le Java qui est plus que troisième maintenant et le C qui est deuxième. Et c'est Python qui décroche l'interballe d'une très courte tête. Donc, ça prouve effectivement que le langage est quand même très recherché dans les moteurs. Alors, ce n'est pas un index forcément hyper fiable, mais ça montre effectivement une petite tendance des usages de langage de programmation. Donc, ce sera à suivre dans les prochains mois pour voir si Python reste numéro 1. En tout cas, il restera dans les trois premiers. Ça ne fait aucun doute dessus. Autre nouveauté. On retourne côté Tapscript, côté Angular. Donc, Tapscript 4.5 qui arrive en preview. Alors là encore, pas mal de nouveautés qui vont aider les développeurs. Alors, un des focus et ce sera à regarder vraiment plus précisément dans les prochaines semaines, c'est une plus grande interop entre le langage en lui-même et JavaScript. Et on corollère notre JS parce qu'on sait très bien que c'est important d'avoir une bonne interopabilité entre les deux. Et la version 4.5 améliore encore les choses et permet vraiment d'améliorer un petit peu la situation. Pas mal de choses aussi sur les modules JS, sur le compose module, sur le support de JSON et l'apparition aussi de nouvelles extensions de fichiers. Donc, ça, ce sera à suivre dans les prochaines semaines aussi. La version finale est attendue sans doute vers l'automne ou début de l'hiver 2021-2022. Alors, autre chose aussi, comme Java 17 est sorti, Java 18 pointe déjà son nez. Donc, cette version-là de l'Open JDK est prévue pour mars-avril 2022. Alors, on n'a pas encore toutes les nouveautés qui vont être intégrées, mais ce que l'on peut au moins noter, c'est le Simple Web Server qui devrait être présent. On avait déjà une preview des vecteurs, des API vectors en fait dans la version 17. Ces API seront toujours en incubation a priori dans Java 18, mais dans une incubation un petit peu plus finie. Et enfin, le support du TF8 qui sera en standard dans Java 18. Autre nouveauté dans le monde Java, c'est aussi la sortie très prochaine de Micro Profile 5.0. Donc, là aussi, pas mal de choses. La liste est trop longue pour faire un détail ici, mais n'hésitez pas à consulter les Risenote parce qu'il y a pas mal de choses qui bougent aussi à ce niveau-là. Alors, autre nouveauté, alors si vous ne connaissez pas, c'est le Google Cloud Deploy. En fait, c'est un service de CI-CD, mais côté Google en fait de la JCP Google. Donc, personnellement, je ne connaissais pas. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à consulter. Le service est en bêta, mais ça fait du CI-CD comme d'autres services, comme on peut en trouver sur Azure ou même sur GitLab ou GitHub. Donc, c'est à suivre si vous êtes un fervent passionné de CI-CD. Donc, allez voir. C'est disponible en ligne. Visual Studio 2022, donc vous savez qu'il va sortir en même temps que .NET 6. Les previews s'enchaînent depuis maintenant quelques mois. Et depuis début octobre, on a aussi les premières préversions pour la version Mac qui commencent à sortir. Donc, pas mal de choses. Et on aura le même niveau fonctionnel que sur la version Windows, bien évidemment. Donc, ce sera à suivre. Et il faudra être très attentif sur le support des processeurs Silicon d'Apple. Donc, les fameux processeurs M1. On a déjà vu les très grands progrès qu'avait fait Microsoft sur le Visual Studio Code. Donc, on peut espérer la même chose sur son grand frère VS 2022. Donc, c'est aussi à suivre. Autre chose aussi à noter, c'est PHP 8. Donc, PHP 8 qui va arriver dans une nouvelle version mi-majeure, mi-mineure aussi à la fin de cet automne. Alors, ce qu'il faut noter, par contre, c'est qu'on constate une forme très hétérogène, en fait, des PHP qui sont déployés, qui sont en production. On constate quand même que PHP 5.x représente encore, et oui, encore 30% des serveurs déployés en PHP. Donc, ce qui est quand même assez considérable. PHP 7.x, pardon, c'est environ 68% du parc aujourd'hui en production. PHP 8, alors PHP 8 a quand même du mal à s'imposer parce qu'on est à peine à 1% des serveurs en production, ce qui est effectivement assez faible. Par contre, ce qui est très inquiétant, et ça, ce sera vérifié très rapidement, c'est qu'on s'aperçoit que plusieurs versions qui ne sont plus supportées officiellement, ni en patch de sécurité, ni en realiser fixe, sont encore en production. Et ça, ça devient assez embêtant parce que quand votre pile technique n'est plus supportée, potentiellement, vous allez intégrer des failles de sécurité et des vulnérabilités de sécurité. Donc, pensez vraiment à mettre à jour vos piles techniques. Chaque langage, chaque plateforme en général a un dashboard en ligne qui permet de voir les runmaps de supports. Et vous constatez que la plupart des versions 5.x sont en fin de vie et les versions 7.x aussi vont bientôt arriver à échéance. La dernière version 5.x va arriver en fin de vie d'ici un an. Donc, vraiment, pensez à mettre à jour vos services techniques, que ce soit au niveau langage, que ce soit au niveau outils de l'OS, et bien évidemment, tout ce qui vous sert pour mettre en production vos applications. Alors, pour cette session de live coding dans l'épisode 2 de la saison 2, nous allons avoir deux développeurs sur scène. Donc, moi, je vais laisser ma place et vous allez retrouver Arnaud et Christian dans quelques minutes pour une session un petit peu cata. Voilà, mais dans le bon sens, je précise. Donc là, ils vont nous faire un cata TDD en C Sharp. Alors, bien évidemment, c'est valable dans d'autres langages, mais c'est toujours intéressant de voir comment deux développeurs travaillent ensemble. Et ils vont nous montrer un petit peu l'approche DDD en C Sharp, même si on l'a déjà vu effectivement en Java et dans d'autres langages. Donc, je vous laisse pour environ 30-35 minutes de session de live coding et je vous dis à tout de suite après. Bonjour, je suis Arnaud Courtès. Je suis développeur Java chez Arola depuis trois ans et demi maintenant. Et avec mon collègue Christian qui va se présenter, on va vous faire une petite démonstration de TDD et de C Sharp. En effet. Donc, moi, c'est Christian. Je suis développeur chez Arola depuis cinq ans, je crois, maintenant. Et voilà, c'est parti. On va vous faire une petite démo TDD et on espère que ça va vous plaire. On y va. On a une petite présentation déjà pour présenter le sujet. Alors, c'est parti pour le cata de l'heure du cata du dev. Alors aujourd'hui, on a on a choisi de faire un petit cata TDD, on va dire léger, rapide. On va calculer une moyenne pondérée en TDD. Donc, voici comment on calcule une moyenne pondérée. Donc, valeur fois poids divisé par la somme des poids. Très simple. Puisque là, ça va bien. Alors, on va quand même préparer un petit exemple parce qu'un TDD avec un exemple, c'est quand même mieux. Ça va rappeler des souvenirs en plus. Donc, on imagine qu'on est au bac. Donc, on a eu un 10 en anglais. Donc, l'anglais est en coef 3. En maths, on a eu 15, coefficient 7. Et donc, pour calculer une moyenne pondérée, en fait, on va faire le développement qui est en dessous, c'est-à-dire 10 fois 3 plus 15 fois 7 divisé par 3 plus 7. Et au final, on a une moyenne pondérée de 13,5. Voilà. Très simple, donc, finalement. Donc, voilà le but aujourd'hui de traiter ça en C-Sharp. Donc, on va avoir une approche TDD pour traiter ça et arriver normalement à la fin sur l'utilisation de value object. Voilà. C'est ça. Donc, mon cher Rando, qu'est-ce serait le premier cas ? Donc, on va commencer par un cas simple sans utiliser tout de suite les coefficients. On va partir sur le cas le plus simple, en fait. On va partir sur le cas d'une note, en fait. sous-entendu que le coefficient sera 1, mais ça, le coefficient sera après plus tard. Donc, on va partir sur une note et on va dire que la moyenne de cette note est égale à cette note. Ça nous permettra de mettre en place la structure du code pour... Je te propose comme nommage, when one note, then the average pondérate is the note. Tout à fait. Allons-y. Partons sur ça. Partons sur ça. On va partir sur un double. Note égale, mettons, 13. Dans un premier temps, on va carrément même développer la fonctionnalité dans le test et on l'extraira dans un deuxième temps. Ça permettra de faire émerger, en fait, la... de faire émerger vraiment la solution technique. Donc, double actual. Alors, je n'utilise pas les var pour le moment parce que je veux que mon IDE me génère mon code, en fait, par la suite. C'est pour ça que je spécifie vraiment à chaque fois le type. Actual, on a une note compute. Une petite fonction compute, par exemple. Deux notes. Qui prendra une autre paramètre, voilà. Voilà, par exemple. Et ensuite, on va juste faire une assertion. Alors, ici, j'utilise un framework d'assertion qui s'appelle nFluent. Ce n'est pas où j'ai utilisé celui-là. C'est juste une préférence personnelle. Oui, ça ressemble un peu au framework SRG dans le monde Java. Qui est assez fluente aussi. Ça permet d'augmenter la lisibilité du code, en fait, d'utiliser ce type de framework. Et dans un deuxième effet, deuxième effet sympa de ce type de framework, c'est qu'on n'est pas couplé, en fait, au framework de tests qu'on utilise. Ok, c'est pareil avec la sortie. Voilà. C'est quand même très avantageux. Donc voilà, on a écrit notre code. Notre test, pardon. Et du coup, on va passer notre test en public pour que le runner de test, qui pour l'exercice sera nCrunch ici, puisse commencer à travailler. Alors ici, en fait, comme on est en TDD, on remarque que le test a été écrit. Le test ne compile pas. Il est donc considéré comme rouge. Donc on a le droit. On est dans le début du cycle. Exactement. Je vais volontairement laisser la méthode ici. On fera du refactoring. Après, la première fois que le test sera ouvert. Exactement. Donc le test... Le test compile, déjà. Ouais. Alors ici... J'en suis beaucoup de... J'en suis beaucoup d'accueillis. J'en suis beaucoup d'accueillis. J'en suis pas assez dans la face, j'en suis encore. Chouette. Mais cette fois-ci, pour une bonne raison. Et voilà. je jette une exception par défaut en .NET, enfin sur l'IDE via studio, ça génère effectivement un throw new, notre emplémenter d'exception. Donc on va respecter le TDD, on va retourner à la note, pas trop le choix, tout va bien. Reste mot vert, oui. D'accord on aurait pu faire encore plus simple en voyant directement Ah oui effectivement, mais je te suis, je te suis, faisons ça effectivement. J'ai fait j'ai fait une erreur, allons-y direct. Donc c'est pour Novel, on a le droit de refactorer. Que peut-on refactorer, ça va être quand même minimaliste, on retourne une constante, c'est l'étape zéro on va dire du code, pas de structure de contrôle, rien du tout, pas de conversion, pas de conversion de type, que dalle. L'extraction dans une autre classe, on fait juste après ? Faisons une extraction, on pourrait ouais, pour le moment on n'a pas vraiment encore fait émerger le besoin de la classe, mais à mon avis, je pense que... Faisons un deuxième test alors. Faisons un deuxième test. Que proposes-tu ? Eh ben on va refaire le même type de test, mais avec la note qui change en fait, la valeur de la note qui change. Ok. Alors du coup on est un peu embêté, parce que là je ne peux pas retourner à OneNote. Il va falloir préciser un peu plus le titre, parce que c'est un peu trop générique. Alors il faut savoir qu'en TDD en fait, le test c'est pas parce qu'on écrit un nom de test en début de cycle, le nom du test est figé, forcément, on peut revenir aussi. Les tests sur iFactor aussi, c'est pas... Une fois les tests écrits, il ne faut pas hésiter à les modifier. Tint, dana, après tu ponderas, tu vises... Tint, tint, j'espère que ça s'écrit comme ça. Je perds. Ouais. On est toujours au vert. Tout va bien. On peut donc attaquer une deuxième note. Donc allons-y, partons sur... Donc on va démontrer que le TDD c'est pas cher en faisant un bon copier-coller pour justement... On va faire, voilà, on va faire notre deuxième test donc. Exactement. Donc attention au copier-coller, effectivement, pour pas... Enfin, quand on fait un copier-coller, on risque de laisser de la sémantique en fait dans le nom du test, qui n'a rien à voir avec le cas qu'on est en train de tester. Donc c'est une manière de gagner du temps qui est, comment dire, à double tranchant. On gagne du temps, mais il faut toujours garder en tête que, comme le test... C'est de la documentation. On ne peut pas se permettre de laisser... On pense bien à changer la note dans la... C'est pas faux. 15. Et on voit bien que... Donc est égal à 15. Ok. Alors vous m'avez vu mettre... Pas mettre de public ici dans un premier temps. En fait, c'est juste lié au fait que... Je veux pas que le runner de test l'exécute automatiquement quand je suis en train de l'écrire. Je veux qu'il commence à travailler que quand je le passe en public. C'est pas une feature du TDD quoi. C'est juste moi qui ai cette habitude. Ok. Donc le test est au rouge. Quelle est l'erreur pour le test d'ailleurs ? Faut toujours regarder l'erreur du test. C'est une bonne... Ouais, ouais, ouais. Ça évite... Et donc ouais. Nous avons bien 13 du lieu de 15. Donc le code le plus rapide et le plus simple pour faire fonctionner notre... Notre cas, voilà. N'essayez pas ça chez vous. Si. En fait si. Allez-y. Voilà. Donc on est dans la phase verte. On va pouvoir passer à la phase de refactoring. Et là en fait... Alors on vous l'a fait vraiment en mode très didactique. Pour vous donner une base de TDD en fait. Tout simplement. Pour les besoins de l'émission, on va peut-être pas développer avec 200 000 cas. Donc on va déclencher un refacto. Peut-être un petit peu plus avancé tout de suite. Là on a fait apparaître le pattern de toute façon qui... Ouais. On a une duplication. On commence à avoir des choses qui se ressemblent. Donc... Et donc, bah lançons-nous dans une refacto. Qui va faire qu'on retourne juste la note en entrée. Exactement. Et on va voir si nos tests passent toujours. Ça fonctionne. Alors vous notez que j'ai mis le return en premier. Ici. Pour pas repasser où j'étais avant. Sinon effectivement ça fonctionne pas. Donc là en commentant le code précédent. Bah on voit que return note satisfait au critère de notre... De notre test. Notre cas de test. De nos cas de test même. Et du coup... Bah en fait on a écrit un test unit. On a écrit une fonctionnalité qui permet de calculer une moyenne pondérée sur... Une seule note. Une seule note. Donc voilà. Pas très important finalement. Pas très... Pas encore beaucoup de valeur là dedans. Mais ça reste un cas de base. Voilà. On va pouvoir passer maintenant au cas avec deux notes. Allons-y. Alors. Je vais marquer when to note. Comment je pourrais être toi ? Est-ce que je fais apparaître les notes en spécifique dans le nom du test ? Je vais marquer when to note. C'est à part si tu veux tout de suite paramétrer le test. On va y venir après. Ouais d'accord. Parce que le paramétrage de test est à double tranchant. On va dire. When to note. Then. Oh. On a oublié une condition importante. And. Comment on dit coefficient en anglais ? Coef. Coef. Je sais plus. Allez. Coef. Is one. Then. Return. Note. On avait dit au départ que par défaut, ils étaient à 1. Voilà. On est dans le cas où le coefficient est à 1. Exactement. Donc là, j'ai nommé mon test. Je vais quand même lui mettre son attribut test. Je vais redescendre un peu là parce qu'on s'y perd. Je vais garder un petit peu ça. Je vais repliser ça parce qu'on ne s'en sert pas. Voilà. Donc on va dire qu'on va avoir note 01 égale 13 par exemple. Double note 02 égale 15. Voilà. Voilà. Et donc, on appelle le système sous test qui est notre fonction compute avec note 01.02. Voilà. Et on s'attend à avoir une moyenne à la fin de 14. Et donc, alors l'autre travers, c'est que oui, comme je dois mettre public pour que ce soit bon, il ne faut pas oublier que je vais mettre. Sinon, on va croire que c'est rouge alors que ce n'est pas rouge. Voilà. On est bien. On est content. Ça ne marche pas. On va pouvoir générer du code. Donc, on va demander à l'IDE de nous générer. Oula, tu t'enflammes IDE. Ce n'est pas ce que je voulais. Voilà. Dans un premier temps, on va générer une deuxième méthode compute. Toujours passer par l'IDE pour faire ce genre de création en fait. Exactement. Une fois qu'on est ici, on retourne sur notre site classique. On retourne sur notre site classique. Exactement. Le minimum de code. Il y a une approche naïve dans le TDD. On n'essaie pas de trouver l'algo ultra-optimisé du premier coup. On essaie vraiment de répondre aux problèmes posés avec l'instrument le plus petit. Donc là, on est à 14. On est bon. Tout à fait. Tout passe. Tout passe. Au niveau refactoring. J'ai une constante. Je pourrais presque virer les paramètres en entrée. Mais nous allons paramétrer. On peut paramétrer en effet. Alors, on va prendre aussi un raccourci pour ne pas que la démonstration dure non plus des heures. En fait, on peut paramétrer les tests dans la plupart des test runners, même en Java. Ça marche très bien. Tout à fait. Du coup, pour arriver à converger vers une solution qui nous permet de faire une moyenne entre deux notes et que ces moyennes soient prises en compte, on a besoin de plus de cas de test. Sauf que là, pour les besoins de la démonstration, on ne veut pas passer non plus trop de temps. Donc, on va écrire, passer un certain nombre de tuples de données en entrée pour nous forcer à écrire en fait une moyenne. Alors, comment ça se passe en NUnit ? On va passer, on va déjà transformer notre cas existant en cas paramétré. Donc, on va lui déclarer ça. 13.15. Ici, on va donner. Je vais l'appeler note01 double note02. Et on va faire un truc que je n'aime pas faire. Donner l'attendu. Exactement. Je n'aime pas faire ça. Mais on veut vraiment vous montrer les possibilités. Et surtout, comment faire quand on a beaucoup de cas à tester rapidement. Alors, pourquoi je n'aime pas faire ça ? Parce que quand on fait ça, en fait, finalement, on peut avoir des cas où pour des personnes non averties, enfin, on peut avoir le cas où des personnes non averties se mettent à tester des règles de gestion précises au milieu d'une succession de test cases. Par exemple, selon un range de valeurs, la valeur de retour doit être nulle. Ce type de règles-là, en fait, ça appelle un jeu de données qui est spécifique au résultat attendu. Et c'est là où je n'aime pas mettre l'expective. Mais bon, là, on va le faire comme ça. Donc là, on a bien 9.01 et 9.02. On doit virer ces lignes-là. Exactement. Et il va falloir changer aussi l'assertion. L'expective est bon, mais pas bon. Voilà. Clic. Ok. Donc là, on peut rajouter nos jeux de tests maintenant très facilement. Exactement. Si par exemple, je mets 10 et 13. J'attends 12. On rappelle que le coefficient, pour le moment, on est sur des coefficients 1. Ce ne sera pas 12. Ah, 12. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ce ne sera pas 11. Oh là là. C'est la fin. Tiens, regarde. Hop, c'est moi qui ai le clavier. Voilà. Non, toujours pas. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Expected value is 14. Ah, c'est intéressant, ça. Du coup, là, on vient d'écrire un nouveau cas. Et on voit justement que notre système ne répond plus au cas. Voilà. On a mis à mal notre implémentation naïve du départ. Et donc là aussi, on va être obligé de répondre très rapidement, le plus rapidement possible. Exactement. Sauf qu'on ne peut plus vraiment utiliser de if, quoi. On va devoir coder vraiment. On pourrait, mais... On pourrait, et dans la phase de refactor, rajouter la... Alors, qu'est-ce que tu proposes ? Tout simplement, de manière très naïve, si la première note est égale à 10, et si la deuxième note est égale à 12, alors on voit... D'accord. En mode hardcore, allons-y. 10 et note 02. Disons 12. Return 11. On va faire vraiment émerger la moyenne, quoi. C'est là. C'est là où les test cases sont puissants. C'est qu'en fait, on peut faire ça sans modifier, sans augmenter surtout. En fait, l'intérêt des test cases, c'est de ne pas augmenter la charge de maintenance, en fait, sur le code du test. Et toute la problématique, après, sur les noms de test aussi, ou genre de chose. Oh zut, encore du rouge. Et donc là, c'est là où, en fait, on peut voir arriver, en fait, un pattern. Quelque chose qui se répète, quelque chose qui nous met la puce à l'oreille. Là, on fait de la triangulation, comme on dit. Là, on est en train de pousser le... Le bouchon plus loin. Le bouchon encore un peu plus loin, jusqu'à ce que vraiment les... Ça émerge tout seul, en fait. Donc, les tests sont au vert. Donc, on va pouvoir faire du refactoring. Donc, je pense qu'on va pouvoir vraiment implémenter le calcul de la moyenne simple. Allons-y. Du coup, on n'a pas fait les commits git intermédiaires. On n'a pas été carré, carré, quand même. On a pris des risques. Une bonne pratique, en fait, c'est qu'à chaque fois que le test passe le vert, on met un commit en local. Exactement. Dès que la situation est stable, en fait, et stabilisée, on fait un commit. Et ça permet de revenir à la situation stable quand on va trop loin ou quand on a trop avancé et de revenir sur quelque chose de solide, quoi. Du coup... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire notes... 0,1... Attends, la moyenne... L'addition des notes sur le nombre... Sur le nombre de notes, mais on peut... C'est le stress, là. Divisé par 2. Voilà. Est-ce qu'on est bon ? Ah non, on n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on a cassé, alors ? On a du 11. Ah oui, mais c'est, à mon avis, un oubli de parenthèse. Il doit faire... Ah bah oui, bah oui. Vous voyez ? L'intérêt du TDD. Là, on a vu que l'espace d'un instant, on a fait juste une petite erreur de parenthèse. Non-régression automatique. Pouf ! Correction. Donc on peut enlever tout notre ancien code. Exactement. Est-ce qu'on est toujours envers ? Et ça continue de fonctionner. Donc est-ce qu'on n'essaierait pas maintenant de... Actualiser peut-être nos deux méthodes ? Ou alors... Ouais, on pourrait, on pourrait, on pourrait. Moi, je te proposerais bien un réflexe, vraiment, sur cette méthode-là. Ouais. En fait, c'est de partir sur un params de... J'ai toujours un doute sur l'emplacement des crochets, si c'est avant ou après. Comme je m'en sers pas souvent. Ouais, c'était avant, j'imagine. Je sais plus. Attends, c'est params double crochets ou... Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, mais non. Ouais, je sais. C'est parce que... Interdiction d'avoir un autre paramètre. Ouais, t'es enfin... Quand tu mets params, t'as pas le droit d'avoir. Donc en fait, mon node01 devient un tableau. Alors ça, ça permet, en fait, de passer un nombre, on va dire, illimité de paramètres du même type à une fonction .NET, à une méthode .NET. Ça y est, en Java, l'équivalent, c'est les trois petits points, après le type d'objet. On aurait dû faire le kata en parallèle, java.NET, ça aurait été marrant. Et du coup, bah là, on n'a plus de node02, par contre, on a node01. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Là, ce qu'on veut faire avec, finalement, le tableau, c'est sommer, en fait, les notes. Tout à fait. On va généraliser, vraiment, à plus de deux notes. Voilà. Somme numérateur. On va juste lui dire, node01.somme. On va changer le nom du paramètre, peut-être, parce que ça n'a plus de sens. Exactement. Donc là, allons-y comme ça, pour voir. Somme des numérateurs sur deux. OK. Alors, on va généraliser, mais pas totalement, en fait. Si on passe à trois notes, on a dit, voilà. Voilà. On a toujours une constante, ici. Mais cette constante, on peut la deviner, finalement. On peut la deviner. Je ne sais pas si on se rajoute un test avec trois notes, histoire de faire apparaître ce truc-là. Faisons ça. L'histoire de mettre à meule notre... Exactement. Votre code actuel. Public void. When. Three. Not. And. Co. Is. One. Then. Return. On va rester en sneak case. Not average. Hop. Là, je vais repartir d'un test forcément paramétré. Et vous allez voir, déjà, que mon test case, en termes de compréhension, ça ne va pas être foufou, quoi. Je peux faire 13, 15, 14. Je peux mettre 16. Non, c'est bon, je peux faire ça. Là, si je fais ça, si je passe ces trois notes-là... Alors déjà, on voit avec le test et je suis en écrire. C'est embêtant. Galère. Note 01. Double. Note 02. Double. Note 03. Et double expected. Déjà, la signature de test, elle fait peur. C'est ça. Là, on commence à avoir un petit peu peur. Du coup, ensuite, on va réappeler notre compute d'avant. Voilà. Note 01. Tac, tac. Actual. Donc là, il n'est pas content parce que... On va mettre un note 03 aussi dans les paramètres. Ouais. Non, mais surtout, pourquoi il n'est pas content ? On n'a toujours pas changé, d'ailleurs, le nom du paramètre dans la méthode compute. Quatre règlements. Oui, parce qu'il attend un règlement. Pardon, excuse-moi. On n'a toujours pas à changer. Ah oui. Effectivement. Ce serait all notes. Voilà. Par exemple. Par exemple. Voilà. Alors là, il n'est pas content parce qu'en fait, il lui manque... Un paramètre. Ouais, plein de choses. Par contre, généralement, j'en ai mis trois. Donc un, deux, trois. Il manque l'expected. Il manque l'expected. Et là, l'expected, 13, 15, 14, ça va être du 14. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'on a bien choisi nos quatre tests, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Hop. Voilà. Alors, je vais virer ça, comme j'ai dit tout à l'heure, pour éviter que mon test runner s'amuse à faire n'importe quoi. C'est juste le deuxième test key. Je ne sais pas, c'est 12. Là, tu as attendu. Hein ? Je pense que c'est plutôt 11. Ah oui, c'est 11, effectivement. Tu as raison. On l'aurait dû, de toute façon. Ouais. Et du coup, on va réutiliser notre code ici. Et on ne peut pas oublier de mettre la note, la troisième note aussi dans le compute. Exactement. Hop. Voilà. On est bon. On va repasser notre test en public pour que ce soit vraiment exécuté. Et ça ne marche pas. Déjà parce qu'on ne sait pas calculer une moyenne, visiblement. Alors, vous voyez là, en fait, je ne sais pas si on le voit bien, mais en fait, le... Là, on voit carrément qu'au niveau fonctionnel, c'est juste complètement dans la trace de sortie. C'est... Oui, il fait juste n'importe quoi. Et donc, on va trianguler. Et on a un moyen, en fait, finalement, de connaître ce paramètre-là. Parce qu'en fait, ça correspond à la taille du tableau, finalement. Tout à fait. Donc, rollNAT.length. On pourrait le faire apparaître plus doucement, mais c'est vrai qu'on va un peu plus vite. Ouais, on va un petit peu plus vite. On a pris les tests paramétrés. Et franchement, ça me fait mal au cœur d'écrire ça, quand même. Parce que je n'aime pas ça du tout. Je n'aime vraiment pas ça. En fait, vous voyez très rapidement. En fait, c'est un bon contre-exemple, finalement. C'est que cette partie-là du code, quand vous allez revenir dans six mois, bah... C'est une liste de chiffres. Et finalement... Oui, mais après, avec le nombre de paramètres, on peut quand même... Ouais. S'il y a un bon titre de test, il y a un bon nombre de paramètres, on s'en sort. Ouais. Allez, d'accord. D'accord. Je te fais tout pour ce prix-là. Ça va. Ça va, je te le fais. Du coup, on pourrait aussi déclencher un autre refactoring. Ce serait de se dire, est-ce qu'on a encore besoin de cette méthode-là, finalement ? On pourrait tester si l'override, enfin si la surcharge qu'on a fait au-dessus est bonne ou pas pour cette méthode. Il se trouve que oui. Tout va bien alors. Arrilleux. Je pense qu'on peut peut-être passer les mêmes à changer les coefficients, à mon avis. Est-ce que tu vois d'autres refactoring possibles ? On a une somme. Non, pour moi, ça a l'air bon. Mais on est pas mal. Allons-y. On est bien. On a pris dans le compte des coefficients différents de 1. Exactement. On a un exemple, de toute façon, dans notre petite présentation. Exactement. Par hasard, il y a un exemple. C'est étonnant. C'est bien fait. C'est bien fait. Les specs métiers sont plutôt bien écrits. C'est génial. Donc, when two notes with coefficients. Et je mets quoi ? With coefficients. On va marquer. Compute. Average from the rate. Average from the rate. Je pense qu'on aura sûrement à le renommer celui-là. Comme le premier. En fonction de là où on voudra aller. Ouais. C'est un poil générique. Mais en même temps, comme rien n'est écrit dans le marbre encore, on a la loisir de changer. Allons-y. Donc, on a notre 01 qui vaut 10. On va aussi le forcer en double parce que je veux que le IDE soit capable de me générer le code avec les types que je souhaite. Je vais marquer coif 01. Égale raté. 3. Voilà. Double note 02. Égale 15. 15. Avec un coefficient de 7. Coif 03. J'ai le 7. Voilà. Coif 03 là. Je ne me suis pas trompé. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé 03. Effectivement, c'est 02. C'est son coif à lui. Et du coup, il va falloir appeler notre système sous-test avec ça. Ça va devenir un peu compliqué. Parce que là, on a... Alors, on pourrait... Là, clairement... Avec la... Avec la... On voit des tubes apparaître. Voilà. On voit des tubes apparaître en fait. Et là, on est quand même un peu embêté parce que nous, on a des doubles crochets. Mais bon. Est-ce qu'on ne ferait pas apparaître des tubes en entrée directe ? Ouais. Et 8. Ouais. Allez, allons-y. Allons-y. On va dire que ça s'appelle note. Note 01 égale new. Note 2, note 01. Ça marche avec le même nombre paramètre ? C'est-à-dire ? Note 01 et note 01, ça... Ah ouf. Non, oui, t'as raison. Je vais l'appeler note 01 data. C'est bien data pour le nommage. On aime tous data. C'est très générique. Data, c'est très bien. C'est génial. Alors, pourquoi data, c'est pas cool ? Parce qu'il n'y a pas de sémantique, en fait, dans data. Quand on écrit data, c'est qu'on ne sait pas encore comment ça va s'appeler. OK. Donc, on va l'appeler note 02 data. Tu sais quoi ? Je vais même aller plus loin dans le nommage. Je vais oser plus loin. Je vais carrément l'appeler temp. Parce que finalement, on ne sait pas vraiment comment il va s'appeler à la fin. Voilà. Ensuite, on va appeler note system sous test. Donc, double actual real compute 2, note 01 temp, note 02 temp. Ouais. En effet. Et là, du coup, on s'attend à 13 ennemis. Donc, on va taguer la méthode en test. On va la passer public. Et zut, ça compile pas, dis donc. D'accord. Donc, on va... On est coincé. C'est fini. On va créer rapidement, donc... Le tuple. Le tuple. Donc, la classe note. Et on va adapter notre méthode compute. Voilà. Et après, pour pas trop s'étaler, on va essayer de rapidement arriver au value object. On va noter que sur les dernières versions de C Sharp, en fait, il est beau là. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Non, je veux que tu m'en génères une autre. Je vais générer la méthode. Voilà. Sur les dernières versions de Detnet, en fait, il y a un tuple, on va dire... Enfin, pas propre. On va dire facile à écrire, qui peut s'écrire de manière inlinée, qui est beaucoup plus... Qui est plus facile à faire. Là, on a créé des classes. Et du coup, est-ce qu'on triangule ? On va aller direct droit au but. C'est un peu simple. Donc, on va repartir du code qui est en bas. On sait qu'on veut sommer les numérateurs. Fois leurs coefficients. Fois leurs coefficients. Euh... Attends. Comment j'avais fait ça ? C'est un unique, c'est ça ? Je suis en train de me demander... Je ne sais plus comment j'avais fait la dernière fois. C'était... On a dit... Oui, non, mais attends. En fait, là, on n'a même pas de... Je suis en train de me chercher, on n'a pas de colis. Il faudrait surtout passer dans... Ouais, il faudrait surtout faire un tableau en paramètres. Ouais, sinon ça marche moins bien. Effectivement, params 2, notre crochet. Clac, clac. Note. Moi, je vais l'appeler ball nuts. Je ne sais pas s'il va aimer, ça. Parce que je pense que là... C'est le même type. Ouais, je sais, je sais. Mais je pense que surtout... Attends. Je vais le laisser compiler parce que j'ai un doute sur le... Parce que là, je lui demande du params avec une autre crochet. Est-ce qu'il est content ou pas content ? C'est bon, ça passe. Il n'est pas content parce qu'il a... En fait, il a bien pris la surcharge. Normalement. Mieux vaut tester. Du coup, on va faire all nuts de... Comment on avait fait ? Je ne sais plus. On a sélectionné tous les... Il y a une autre fois le coefficient, en fait. Ouais, c'était ça. Sauf que là, bien sûr, dans nuts, on n'a pas exposé les données. Donc, on est un peu embêté. Et du coup, on va faire ça... Je vais le laisser en... Je vais le mettre en property quand même. Parce que ça craint. Not. CoF1. Hop. C'est donné property. Voilà. Clac. Et donc, on fait coF1 fois... C.not. Voilà. Double numérateur. Euh... Numérator. Non, non. C'est numérators. Ah, mais attends. En fait, je pense que... On peut tout faire en une seule. Ouais, je peux tout faire en une seule fois. Je me prends la tête, là. On va essayer de décomposer. Mais non. Je fais un point seul. Allons droit au but. Allons droit au but. Allons droit au but. Clac. Voilà. Numérateur. Et en fait, si on reprend, en fait, ce qu'on écrit en dessous, finalement, on prenait à chaque fois la longueur du tableau en entrée. Ce qui revient, en fait, à faire ça. Ici. Et là, ça va être la somme des coefis en dessous. Hum. Donc, celui-là. Ah, c'est vrai, je parlais sharper. Hop. Clac. Ce ne sera pas length, mais ça sera. Double de coef. Sum égale 2. Ah, ça va être wholeNode.sum2. C'est flèches. C'est point. Coef. Je me demande si, en plus, je ne me suis pas pris la tête. Et ça, en fait, j'aurais pas pu le faire. Non, il n'est pas ton. À mon avis. Ouais, parce que la variable n'existe pas. Très bien. OK. Clac. Voilà. Et t'en passes. Juste pour moi, j'aurais pour un truc. Je pense qu'il y a moyen de simplifier cette écriture. Je pense que ça, ça marche. Je ne suis pas fan de Linkyoo, pas trop de Linkyoo dans mon code, mais si ça peut s'amplifier un peu le code ici, ça ne serait pas mal. Voilà, ça marche. Je me disais bien que j'avais fait une étape de trop. Voilà. Donc là, on a une moyenne pondérée, en fait, calculée. C'est pas le nombre de coefficients. Exactement. On essaie rapidement de faire les... Ouais. Alors la value object là-dedans, qu'est-ce que ça va venir faire ? En fait, ça va permettre de rendre cette chose portable, en fait. Parce que finalement, en fait, tout cet algo, il est couplé au type note. Ce qui n'est pas top. Si on va pouvoir le réutiliser en dehors du système de... Et voilà. Alors comment faire pour avoir quelque chose, finalement, qui calcule une moyenne pondérée. En fait, on va utiliser pour ça un value object. Qui va s'appeler average.ponderate. Donc là, on a une couverture de test. On a des cas de test. On peut se permettre d'essayer les choses. On peut se permettre de faire des changements profonds, en fait, finalement, au niveau du design. Allons-y, allons-y. Allons-y. Deux notes. Hop. Et clac. Comment j'avais dit déjà ? C'était... Oui, il faut que je le stocke, en fait. C'est tout bizarre de ne pas avoir... Il faut avoir les Sharper, quand même. Je ne vais pas me faire des amis chez Microsoft, je pense. Double average. Compute, on va l'appeler. Voilà. Clac. Oh, ce n'était pas compute. C'était add. Add, oui. Oui. On va faire un add, note. Deux notes. Donc, là, le read-only notes, note, c'est notre accumulateur, c'est ça ? Oui, c'est notre accumulateur. Et du coup, une fois qu'on est ici, en fait, ce qu'on veut, c'est sommer de manière incrémentale, en fait, finalement, à chaque fois qu'on nous donne un élément. Donc, je crois que je ne l'avais même pas fait avec la France, il vaut mieux peut-être séparer, noter, quoi, et tu me diras. Voilà, si on va partir comme ça. Donc, en fait, finalement, on peut dire que... On ajoute dans l'accumulateur, donc, notre note, donc, sa valeur fois son coefficient. Exactement. Et tu sais quoi ? Je ne vais pas le faire comme ça, parce que là, on a l'impression qu'on va patcher les notes, en fait. Et ça me fait un peu peur. Je n'aime pas trop. En plus, je vais décomposer. Après, si on voit que c'est cool, on changera. C'est pas cool, on changera, mais là, je vais y aller comme ça, dans un premier temps. Attends, non, je vais laisser, voilà, nanana. Non, tu sais quoi ? C'est une bêtise. Je vais laisser une autre. Je vais trouver. Je vais trouver, t'inquiète. Note, et c'est ici que je voulais une note, mais du coup, une vraie note. Voilà. Et ici, le coeff. D'accord. Voilà. Et sauf que là, mon type est plus bon, parce que moi, je veux un double, ici. Et là, j'ai demandé un field aussi, ça s'appelait coefficient. Alors, l'intérêt de la value object, justement, c'est que c'est ridulny, c'est par valeur. On ne peut pas la muter en cours de route. Et donc, quand on va faire notre add, finalement, on va faire double sum note égale zis.note plus, d'ailleurs là, c'est faux ce qu'on a fait. C'est faux co-effic. D'accord. Tu fais directement ici. Sinon, ça ne marche pas. Zis pour un note de note point. Note 0,1 fois note point cof1. Donc là, on voit qu'on a calculé, quand on va faire le add, on a une somme note ici qui est calculée pour le numérateur. On calcule le numérateur, en fait, à part. Et bien, pour la somme des coeff, en fait, ça va être la même chose. Ça va être zis.coefficient plus note point cof1. OK. Voilà. Ce que je te propose ici, c'est de renommer ça en sum note pour que ça soit plus... Oui, ça sera plus clair. Sinon, on peut s'y perdre. Ou sum value, peut-être. Sum note value. Sum note, c'est bien. On va rester sur du sum note. Ah, j'ai cassé le réflecto automatique. Et ici, il n'est pas content. Ah, parce que j'ai mis un public. Ah oui, c'est sum note. Ah oui, c'est sum note en plus. Ah oui, parce que j'ai pas pu déclencher le réflecto automatique de renommage. Donc là, on a bien un sum note, un sum coeff, finalement. Oui. Il faut faire un return. Le double n'est pas bon, bien sûr. Parce que ce qu'on veut, c'est un value object. Du coup, on va lui retourner un... C'est une opération, en fait, qui va retourner toujours le même élément. Et du coup, tu avais raison. Ici, je pense que ça va pas être bon non plus. Tu vois, c'est pour ça que je voulais pas écrire un note, en fait. D'accord. Parce que c'est vraiment double de... Oui, on va le détacher, justement. Et ouais, et ouais. Donc la note est le coefficient. La note, double coefficient. En fait, pourquoi ? Parce que le problème qu'on avait avec LinkU, c'est précisément qu'on avait le type qui descendait... Type note qui était attaché, en fait, au calcul. Et là, ce qu'on veut, c'est quelque chose de séparé. Pour pouvoir, justement, ne pas avoir de problème. Hop. Si on se dépêchant, finalement. Clac, 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 clac. Ici. Voilà. Allez, on se dépêche, là, de terminer. Allons-y. 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 Donc, ce qu'on va faire, c'est un for each sur var, je vais le laisser. All notes. Et en fait, on va faire average pondered. On va l'initialiser avant, quand même. Je vais l'appeler accumulator pour qu'on voit bien la notion, en fait, d'accumulation. De 100. Et là, on va faire accumulator.Egual accumulator.Add de item. J'ai un truc qui va pas. Double. Parce que j'ai laissé note ici. Donc là, on est encore coincé. Ah oui. Je vais reprendre cette signature. On a été trop vite, en fait. Hop. Oui. Donc, il faut changer. Ici. Pareil. Pour coefficient en bas. Je crois qu'il y a une collision. Non. Somme note. Je vais marquer. C'est une note, là. Ouais. Ouais. Mais c'est une courante note, en fait. Parce que somme note, c'est mon accumulator caché à l'intérieur du truc. Parce que somme note, c'est mon accumulator caché à l'intérieur du truc. Avec coefficient. Voilà. On descend sur coef. Donc, ouais. Il y a coefficient. Coefficient. Non. Tu sais quoi ? On va regarder le même nommage. On va faire current coefficient. Faut pas se tromper. Voilà. Pas de collision de nom. Et somme coef. Peut-être. Voilà. Ok. On dépêche. Voilà. Et du coup, ici, on va lui donner item.note01 et item.coef01. Et je te propose qu'on tente un return.accumulateur.compute. Parce qu'à un moment, il faut quand même retourner quelque chose. Du coup, il faut créer cette méthode, bien sûr. Parce qu'elle n'existe pas. Ok. C'est... Et à ce moment-là, ça revient à faire return de sum.note divisé par... Oh. Non. Qu'est-ce que je dis ? En plus, c'est pas sum.note. C'est asis.sum.note, c'est ça. Asis. Divisé par... Ouais. Bref. Ici. Voilà. Clac, 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 clac. Ça serait ligne. Et test... Je vais juste mettre... Parce que je fais un ayatollah de l'unomage. Hop. Ici, on fait un petit rename. Et en fait, on sait aussi que note, c'est pas note en fait. C'est pondeur de notes. En somme des notes pondérées. Toujours pareil, rajouter un petit peu de... Un petit peu de sémantique, ça fait pas de mal. Surtout que oui, c'était affecté automatisé. Ok. Casser un test. On a tout cassé. On a tout cassé, cassé. On a 195 de moyenne. Ouh. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire ? Et oui, c'est parce qu'on a laissé ça en fait. On avait dit qu'on l'enlèverait tout à l'heure. Donc là. Ok, d'accord. On devrait être mieux. Et voilà. Ok. Super. Et donc, en fait, on a quelque chose de portable finalement, qui est couplé uniquement sur des types primitifs. Et cet élément-là, ça peut tout à fait être intégré, en fait, dans une bibliothèque. Une bibliothèque qui sera utilisable. Exactement. Très bien. Bravo, Christian. Bravo à toi. Merci. Alors, donc, on a vu effectivement une session légèrement plus longue que prévu. Ouais, ça a été dur. Sur la fin, on a été plus vite. Voilà. Donc, on voit que le code, même en prenant de bonnes pratiques, même en faisant du TDD, il y a toujours des petits couacs. Ok. Alors, au bout du compte, comment tu peux définir le TDD en deux, trois mots-clés ? En deux, trois mots-clés ? Je dirais solidité, durabilité et, je dirais, nombre de régressions en tant qu'an dernier. Parce qu'on a ce coverage, en fait, qui est… Enfin, à l'issue du développement, dans le livrable, on a déjà la couverture de test, quoi. Oui. Ce qui est un confort énorme. Oui. Parce que ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que le TDD, donc, c'est test development. Donc, c'est le développement drivé par les tests. C'est ça. Motivé par les tests. Voilà. Alors, comment ça va se traduire dans un projet ? Est-ce qu'on fait un peu en TDD dans tout le projet ou c'est des sections de projet à ton avis ? Ah, ça, c'est volumique, ça. Toujours. Bien sûr. Alors, personnellement, le TDD, c'est un outil. C'est-à-dire qu'un outil marche dans un contexte. Il y a des contextes dans lesquels faire du TDD, c'est facile. Comme là, par exemple, on est sur du C-sharp, du Java, on a des frameworks qui existent, on peut faire plein de choses. Par contre, effectivement, il peut y avoir des contextes où ça peut être compliqué parce qu'on n'a pas d'outillage et il faut carrément se créer son propre outillage. Donc, j'ai envie de dire, ça dépend du projet. Après, je pense que ta question cachée, c'est plutôt par rapport au code non testé. Et je sentais arriver la question. Et en fait, le TDD et le legacy code, c'est un peu mon cheval de bataille en plus. Alors, c'est un peu un je t'aime moi non plus. En fait, on va fonctionner. Moi, je fonctionne comment ? C'est-à-dire que je commence par développer la fonctionnalité qu'on me demande dans une bulle qui va être faite en TDD. Mais par contre, effectivement, le TDD étant une méthode qui part d'un greenfield quasiment, c'est-à-dire qu'on me demande quelque chose. Forcément, je ne peux pas utiliser du TDD pour créer du legacy code. Sinon, ça veut dire qu'on a un problème là. Il y a quelque chose qui ne va pas puisque le legacy code est en point nature non testé. Donc après, moi, je crée ces bulles et après, ce que j'essaye de faire, c'est de connecter en fait mes bulles au legacy en essayant d'avoir des tests. Alors après, j'ai tout un panel de techniques pour le faire. Il y a des techniques qui permettent de s'assurer que la bulle est bien connectée à l'élément. Et en fait, l'idée, c'est de faire grossir ces bulles pour venir à la fin casser en fait le plus de code non testé et être tranquille. Quand ça, c'est vraiment dans le domaine du faisable, évidemment. Oui, quand c'est dans le domaine du faisable. Après, effectivement, sur des très, 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 très vieux legacy, je ne sais pas si vous avez la nécessité d'avoir un équipement électronique connecté. Là, c'est sûr que ça va devenir compliqué. Mais bon, sur des langages de haut niveau, du style Java, C Sharp, les langages managés, généralement, on s'en sort. D'accord. Alors, tu parles effectivement du rôle de l'outillage. Donc, effectivement, on a bien compris durant cette session de Doyle Life Cloning que l'outillage, c'est absolument essentiel. Les frameworks orientés TTD, c'est essentiel. Donc, pour toi, effectivement, point de salut si on n'a pas les bons outils. Il y aura forcément... Après, on peut se créer... Le TTD, ça peut être... Enfin, par exemple, si je prends l'exemple d'un script. Tu veux créer un script Bash, un script PowerShell. Rien ne t'empêche de t'écrire un autre script qui passe X arguments à ton script PowerShell pour dire « Tiens, je m'assure que ça crée bien le fichier au bon endroit ou ça retourne la bonne valeur ». C'est-à-dire que tu peux le faire techniquement, c'est faisable. Tu peux te permettre de le faire. Par contre, effectivement, quand on est sur des technos qui sont matures, entre guillemets, avec déjà un outillage conséquent comme chez Sharp ou Java ou Python ou n'importe quoi, forcément, c'est plus simple parce que tu as déjà... Ta librairie, tu vas la tester de manière, on va dire, naturelle quoi. Tu vas faire ton pip install, tu vas faire ton... ainsi de suite. Est-ce que pour toi, c'est une approche de code qui s'oriente et qui s'intègre dans une démarche de clean code ? Oui, forcément, oui. Enfin oui, c'est un peu la base. Pour moi, c'est la base de la base. Après, on ne peut pas réduire le clean code au TDD parce que le TDD, comme j'ai dit, c'est un outil. C'est-à-dire qu'un outil, on peut en faire ce qu'on veut. On peut piloter des tests d'intégration, on peut piloter plein de choses. On peut même exécuter du code de production virtuellement avec un framework de tests. Si on l'exécute au mauvais endroit, ça peut fonctionner. Après, dans le clean code, il y a tout un panel de notions à avoir du style des principes solides, du style architecture hexagonale, du style le TDD qui permettent d'aboutir à une solution dite clean code. C'est compliqué de parler du clean code, mais disons de tendre vers quelque chose de maintenable et de durable. D'accord. Et en fait, est-ce que pour toi, on peut opposer le TDD et le craftmanship ou c'est complémentaire ? Parce que dans le craft, on n'est pas forcément dans cette logique-là. C'est étonnant que tu me disais ça. Je suis surpris. Pourquoi ? Parce que justement, après, dans le craft, en tout cas, ma vision du craft, c'est de laisser les choses dans un meilleur état qu'on les a trouvées. Après, encore une fois, on a un set d'outils pour faire ça. Et généralement, le fait de développer, de fournir, entre guillemets, en tant que livrable, une application plus suite de tests, c'est quand même un bon point par rapport au fait d'améliorer les choses une fois partie. Parce qu'après, moi, je suis consultant, donc je n'ai pas une durée de vie de 10-15 ans en mission. Je peux revenir, bien sûr, mais disons qu'une fois partie, au moins, je laisse en fait une série d'artefacts et de documentation via mes tests qui permettent au suivant de bosser. C'est pour ça que je suis étonné de ta question sur le craft, parce que pour le coup, je trouve que c'est assez complémentaire en fait. D'accord. En fait, je dis ça parce qu'on n'a pas forcément la même vision du YouCraft. Parce que quand je discute avec des craftsmans, eux, ils sont plus dans de l'artisanat pur et dur du code et pas forcément dans la qualité du code. Qu'est-ce que tu entends par artisanat pur et dur ? Ils se considèrent comme des artisans du code. Alors oui, effectivement, ils cherchent à faire du beau code code lean, mais pas forcément dans une logique effectivement de TDD ou de driven… DDD. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai entendu… Je crois que c'était une con de Bob Martin, ça redate un petit peu, où justement il disait… Je ne sais pas si ça ne s'appelle pas TDD, he's dead ou quelque chose comme ça. Où il disait oui, moi TDD, je n'en fais pas, et ainsi de suite. Et en fait, le truc, c'est qu'effectivement, si on est capable d'appliquer deux têtes sans aucun moyen, sans aucun filet de sécurité, les principes solides, d'avoir le recul qu'il faut sur une architecture, sur son code, on est capable en fait de sortir un code, j'ai envie de dire, maintenable, fiable, durable et qui s'inscrit dans la durée. Ça, je n'en doute pas une seule seconde. Le truc, c'est que ça, ça marche quand on est hyper expérimenté. Personnellement, je ne me considère pas au niveau pour faire ça. Et encore une fois, la réalité de ma vie de consultant, c'est… En plus, là, mes missions, je fais pas mal de legacy code. En fait, c'est, écoute, tu viens, mais quand tu pars, je veux qu'il reste quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, si j'applique ça, effectivement, je vais… Déjà, bon, je pense que je vais galérer à faire de la non-agression. Mais surtout, je vais peut-être sortir quelque chose de bien, de beau. En fait, derrière, une fois que je vais être parti, il n'y aura pas de couverture de test. Il n'y aura peut-être pas de BDD, il n'y aura rien. D'accord. Mon client, derrière, il se retrouve en fait avec un beau code, mais pas plus avancé finalement. Oui. Et ce sera ma dernière question. Alors, à toi de me dire si c'est vraiment compatible ou pas, ce que je vais te demander. Mais est-ce qu'en fait, c'est une approche qui peut nous aider à mieux migrer de version de framework ou de langage ? Parce qu'on a toujours des break and change qui se cachent quelque part. Est-ce que ça va nous aider, effectivement, à gérer ça ? Ou est-ce que pour toi, c'est deux domaines très différents ? Alors, quand autant, changer de framework et de langage. Est-ce qu'on part d'une version N ? Non, non. En fait, je suis dans une version 3, je vais passer à la 4. Je passe de .NET 5, je vais passer à .NET 6. Je passe de Java, mettons, 9 à Java 17. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et tu as toujours effectivement des break and change qui sont là. Alors, je rappelle, lisez les notes de version, c'est indispensable. Aussi, je rappelle aussi. C'est la parenthèse. Voilà. Est-ce que ça peut nous aider ou pas, à ton avis ? Alors, je vais te faire une réponse normande. Oui et non. D'accord. Oui, parce qu'effectivement, comme il y aura déjà toute cette suite existante, en fait, le code pur, c'est-à-dire ta classe, ton service, éventuellement ton microservice, si tu l'as bien designé, tu vas avoir la garantie que ça fait toujours ce que ça fait après ta migration. Mais, le TDD étant un outil qui permet de développer un développeur, enfin, c'est un outil de développement, comme voilà, ça ne va pas te couvrir contre des break and change d'infra. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, soudainement, ton serveur web était, je ne sais pas moi, HTTP, tu passes, ça arrive, moi dans mon legacy, j'en ai plein qui sont HTTP, qui passent en HTTPS. Le TDD ne va pas t'aider sur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il va te garantir qu'effectivement, ton code produit toujours le même résultat, mais il ne te couvrira pas à l'échelle d'une infrastructure. Donc, en fait, pour moi, encore une fois, c'est un outil, c'est un bloc qui permet d'arriver à te couvrir contre certaines choses, surtout l'essai de la documentation. Mais par contre, il faut passer à ce qu'on appelle les tests d'intégration ou end-to-end et arriver à les automatiser. C'est des tests qui coûtent très, très chers, parce qu'on est dans le haut des… Enfin, ça peut impliquer des humains. Et c'est là où on va vraiment avoir une non-règle plus large et qui va permettre de vérifier l'interaction entre systèmes. D'accord. Parce que là, on parle de ça, en fait, quand on fait des grosses migrations. Alors, ça, c'est très, très intéressant parce qu'en fait, tu dis bien, c'est un outil, ce n'est pas la finalité en soi. Ah non ? Non, non, non. On est bien accord dessus. Ah oui, non, c'est un outil. C'est un outil qui permet de fiabiliser, d'inscrire ce développement dans la durée. C'est-à-dire que le test pour le… Enfin, ça n'a pas de sens. Oui. En fait, oui, ce qu'il faut bien rappeler, un outil reste un outil, effectivement, à la base. Il ne faut pas s'appuyer que dessus parce que c'est une erreur. L'ETDD, c'est une approche. C'est un outillage de plus. Mais effectivement, ce n'est pas ce qui va… En fait, il ne faut pas qu'on s'appuie entièrement dessus. Non, non. Parce qu'à un moment donné, on sera bloqué de toute façon. C'est un peu le syndrome de la balle en argent. Ce n'est pas « vous faites du test et vos problèmes disparaîtront ». C'est un outil pour s'assurer une non-agression sur des petits composants. Et après, je ne sais pas si on peut parler de la pyramide de test, mais ça, c'est la base. Oui. Après, on va monter sur des tests plus complexes qui vont peut-être se rapprocher un peu du behavior-driven-développement. Et après, on va arriver au test end-to-end qui est tout en haut et qui, là, implique clairement des interactions entre systèmes. Et à chaque fois, ça va être une complétité différente. Oui, parce qu'on rappelle que dans un projet, dans une infra, dans un code, on a quand même une très grande variété de tests selon le contexte et que chaque test a son utilité. Exactement. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que ce live coding, que ce One Morphing vous a intéressé, que vous avez pu apprendre des choses. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette cinquième émission et rendez-vous à la prochaine. Merci et bon coding à toutes et à tous. Salut.